Salut les gens ! Il y a deux semaines je vous avais quitté à la fin de ma vidéo en vous montrant les nombreux emprunts médiathèques que j'avais fait, notamment en ce qui concerne les BD. Eh ben cette fois, banco, ça y est, on va parler de ces fameuses BD que j'ai eu le temps de lire. Alors dans cette sélection BD, il y aura du bon et du moins bon, c'est-à-dire carrément un coup de gueule. Mais ça tu verras quand ça arrivera. Tu pourras pas le louper. Allez, sans plus tarder, on va commencer et la première BD que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de L'homme gribouillé de Serge Lehmann et Frédéric Peters paru aux éditions Delcourt. Ça faisait un sacré moment que j'avais envie de lire cette BD, plusieurs mois même avant le festival d'Angoulême où elle était d'ailleurs extrêmement mise en avant. Le petit souci c'est que j'avais d'autres priorités de bande dessinée à acheter, que je n'étais absolument pas crézus, donc celle-ci est un petit peu passée à la trappe. Mais heureusement, la médiathèque à côté de chez moi a un super choix en termes de bande dessinée, et celle-ci y était, et quand j'ai vu qu'elle était disponible il y a deux semaines, je me suis jetée dessus comme sur la dernière mousse au chocolat dans le frigo. Alors pour vous le dire d'emblée, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette bande dessinée, j'ai vraiment apprécié ma lecture, par contre je ne regrette pas que ce soit un emprunt et pas un achat, parce qu'il y a un petit bémol que j'ai à donner. De toute façon, je préfère vous le dire maintenant, vous allez vite le remarquer, je suis une espèce de chiasse en puissance dans cet update BD, parce que je vais trouver à redire sur pratiquement tout. C'est-à-dire que même quand c'est bien, je vais être... Voilà. C'est moi. Pour revenir à Longribouillet, déjà ce que j'adorais c'était cette espèce de couverture avec ce monstre qui pour moi me rappelait vraiment des peurs d'enfance, et quand j'ai ouvert la bande dessinée, j'ai déjà beaucoup aimé immédiatement l'atmosphère dans laquelle on se plaçait, et l'histoire qu'on allait nous raconter. Cette histoire, elle se présente sous la forme d'un thriller fantastique, j'ai envie de dire, et elle va nous mettre face à une famille composée exclusivement de femmes, où on va trouver la grand-mère, la fille et la petite-fille, qui ont toutes quand même des personnalités assez atypiques. Alors la grand-mère, Maud, elle, c'est une conteuse d'histoire. Elle écrit des livres pour enfants qui ont un énorme succès depuis des décennies. Elle est assez fantasque, très joyeuse, elle croque la vie à pleines dents, elle est très dynamique et a vraiment une imagination débordante. La fille de Maud, elle s'appelle Betty, je pense qu'elle doit avoir entre 30 et 40 ans. Là, on a un tempérament beaucoup plus fermé, beaucoup plus réservé, des traits plus durs. C'est une personnalité que j'ai beaucoup aimée aussi, parce qu'on se rend compte que, en fait, Betty est surtout un petit peu dans l'ombre de sa mère. Elle travaille dans une maison d'édition. Finalement, pendant toute sa vie, elle reste un petit peu la fille de Maud avant d'être Betty. Et la troisième femme, ou plutôt jeune femme de cette histoire, il s'agit de Clara, qui est la fille de Betty. Et alors là, encore une fois, une personnalité différente de la mère, c'est-à-dire que Clara ressemble beaucoup à sa grand-mère. Elle est fantasque, elle croque la vie à pleines dents, elle est très joyeuse, on le remarque dans ses traits aussi, une forme de bonheur et d'innocence, de grand dynamisme. Alors, tu te doutes bien qu'avec sa mère, de temps en temps, ça se frite un petit peu, mais bon, rien d'anormal qu'on trouve déjà dans beaucoup de familles. Mais ces deux femmes, elles vont devoir se lancer dans une aventure ensemble, et bien composer avec leur caractère différent, parce qu'elles vont se rendre compte que la grand-mère Maud est la victime d'un maître chanteur depuis des années, et que ce maître chanteur, qui a le nom de Max Corbeau, est pour le moins très étrange. C'est lui ! La suite de l'histoire va donc nous emmener avec Clara et Betty, qui vont se lancer à la recherche de ce fameux Max Corbeau, qui semble défier le temps et la logique. À travers cette sorte de course-poursuite, finalement, les liens entre Betty et Clara vont se resserrer, mais ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que, finalement, l'enquête va surtout les mener à une quête identitaire, où elles vont remonter jusqu'aux origines familiales, en découvrant que le fantastique y tient une part non négligeable. Alors moi, tu mélanges la quête identitaire avec du fantastique, et... C'est bon, tu m'as perdu, je suis là-haut, c'est le bonheur, je souris comme ça. Bon, maintenant que je t'ai donné l'histoire, on va passer à mon avis. Le premier truc qui me vient en tête, c'est que j'ai énormément aimé cette bande décidée, pour l'atmosphère qui s'en dégage et qui a un côté un petit peu cauchemardesque, qui nous renvoie à nos peurs d'enfants. On te fait surgir un monstre hyper brutalement, qui vient donc sais où, et qui vient s'insérer dans ce qu'il pourrait y avoir, pour la majorité des gens, de plus sécuritaire au monde, c'est-à-dire le cocon familial. Du coup, pour moi, j'ai vraiment ressenti cette angoisse et cette surprise, comme si le monstre du placard qui était dans ma chambre quand j'étais gamine venait enfin me visiter. Alors oui, je sais, c'est pas super original, mais moi, quand j'étais petite, j'avais effectivement très peur, par exemple, de laisser mes pieds qui dépassaient du lit non couverts en me disant, voilà, il y a une sorcière qui est dessous et qui va arriver et clac, qui va m'attraper mes pieds. Le truc un petit peu plus con et inquiétant, c'est qu'aujourd'hui encore, je ne suis pas capable de dormir sans avoir les pieds ni même le corps entier couvert. Il peut faire 40 degrés, j'aurai toujours un drap sur moi, parce qu'on sait jamais que le croque-mitaine, il aurait déjà pas trop de choses à faire, il va se dire, celle-là, ça fait 20 ans que je lui colle la frousse, je me la fais ce soir. En tout cas, pour moi, cette BD, elle doit aussi avoir un petit peu quand même pour vocation de nous ramener à ces sortes d'angoisse enfantine, et là, c'est franchement super bien réussi, aussi bien du point de vue du texte que des images. Déjà, ça concorde parfaitement avec l'atmosphère, mais en plus, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que ça accentue les jeux d'ombre et aussi la dureté, parfois des traits des personnages qui ressortent énormément. J'ai adoré ça parce que ça fait grimper en tension. Et puis, pour accentuer cette atmosphère pesante et inquiétante, on est, littéralement, tout le temps, sous la pluie dans ce livre, et ça donne un petit côté un peu vieux film noir que j'ai trouvé génial. Par contre, voilà, Paris, dans cette histoire, a de quoi devenir un océan, tellement elle se prend le déluge en permanence. Et laisse-moi te dire que si je vivais dans un endroit où il pleut comme ça, jour après jour, déjà, ça fait très longtemps que j'aurais adopté un canoë comme moyen de déplacement, et en plus, je serais à moitié étonnée de voir un homme comme ça arriver dans ma vie, tellement je serais au désespoir. Mais un des autres gros points forts de cette BD, ce sont des planches muettes avec un rendu de mouvements extraordinaires qui fait monter d'un cran la terreur. J'ai trouvé ces planches absolument admirables, et pour le reste, on a une mise en page assez classique, mais qui reste très efficace. Alors, avec tout ce que je viens de vous raconter, vous êtes peut-être en train de vous dire « Voilà, ça, c'est le coup de cœur de sa sélection, elle a adoré, il n'y a rien à redire. » Sauf que, ben non, j'ai trouvé un petit os dans la purée, et voilà, c'est là que la chiese intervient. Dans cette BD, il y a tout un aspect mythologique et fantastique que j'ai trouvé super, mais le problème, c'est que pour moi, on est resté au stade embryonnaire, et que si on avait développé, on aurait pu aboutir à quelque chose d'excellent. Pour moi, vraiment, le côté fantastique, il participait à toute cette atmosphère, et comme je vous l'ai dit, il me ramenait non seulement à des peurs d'enfants, mais il suscitait aussi ma curiosité, parce que j'aime qu'on m'explique les choses. Alors là, on n'en est quand même pas, « Ta gueule, c'est magique, cherche pas d'explication ! » Mais franchement, c'est comme si on avait eu tous les ingrédients pour un repas 3 étoiles, et qu'on s'était arrêté à l'entrée. Mais moi, j'ai faim après l'entrée encore ! C'est vrai qu'on va quand même beaucoup se concentrer sur cette BD, je pense que c'était l'intention, sur les liens familiaux et la relation mère-fille, mais c'était tellement chouette aussi, cette idée de mêler du fantastique à cette cat identitaire, que, ouais, j'en veux plus, j'en veux tellement plus ! Pour le reste, c'est bien écrit, c'est drôlement bien mené, c'est captivant, j'ai adoré, parce que l'écriture, elle est très moderne, et elle crée une rupture avec le côté ancien des mythologies, et ça, franchement, esthétiquement, et même pour le plaisir de la lecture, c'était top ! Pour faire bref, pour moi, c'est une très bonne BD qui aurait pu être excellente. Voilà, il n'empêche que je suis vraiment ravie de l'avoir lue, et que je pense qu'elle peut plaire à beaucoup de gens, et que je vous encourage vivement, si vous êtes intrigués, à lui donner sa chance. Voilà, mon cher homme gribouillé, on va te laisser là, et puis on passe à la seconde BD. La seconde BD dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est Collaboration Horizontale, de Navi et Carole Morel, que vous pouvez trouver dans la collection Mirage, aux éditions Delcourt. Alors, voilà une BD qui a fait énormément parler d'elle, notamment sur les réseaux sociaux, où elle a acquis une jolie popularité, et de ce que j'ai vu, l'avis des lecteurs est quasiment unanime pour dire qu'il s'agit d'un petit bijou d'émotion. Il faut dire que le thème de cette BD n'est pas commun, pas forcément facile non plus, plutôt à prendre avec des pincettes, parce qu'il s'agit d'une réalité historique dont on parle encore très peu. Cette réalité historique, c'est celle des relations amoureuses qu'entretenaient des femmes françaises avec des officiers nazis lors de l'occupation de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, sujet tachique. L'histoire, elle va se placer dans un immeuble parisien qui est habité par des familles, des personnes très différentes et d'âges différents, mais avec quand même une large majorité de personnages féminins qui se connaissent entre elles vont essayer de s'entraider dans cette période difficile. On va avoir de nombreux personnages secondaires dans ce livre que personnellement, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, il s'agit majoritairement de femmes, de portraits de femmes, très intéressants, mais le personnage principal, les personnages principaux de cette histoire vont être Rose et Marc. Rose, c'est une habitante de cet immeuble parisien et un jour, alors qu'elle veut venir en aide à son amie Sarah, qui est une mère de famille juive, elle va aller ouvrir la porte à un officier allemand qui est en enquête dans le quartier et lui dire que la fameuse Sarah dont il est question n'habite pas ici. Dès que les deux jeunes gens vont se voir, ça va être le coup de foudre. Rose est mariée à un homme qui est prisonnier de guerre, il n'est donc pas là, mais elle est aussi la mère d'un petit garçon et à partir du moment où ce coup de foudre va intervenir dans sa vie, eh bien forcément, son quotidien va être chamboulé parce qu'elle va passer sa vie entre les bras de Marc, mais aussi son quotidien dans l'immeuble où elle sent de plus en plus les soupçons dont elle fait l'objet et surtout la désapprobation quasi générale. Je vais être honnête avec vous, malgré le fait qu'il y ait eu des critiques dithyrambiques au sujet de cette bande dessinée, et j'avais extrêmement peur en la commençant. Je suis très, très, très méfiante avec les oeuvres dont je soupçonne qu'on va me dire à l'intérieur que l'amour est plus fort que tout et peut-être même qu'une divergence politique entre un nazi et n'importe quelle autre personne d'ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est ancré en moi et qui fait que j'ai quand même pris cet ouvrage avec des pincettes. Le résultat, c'est que je pense qu'il s'agit sans aucun doute d'une très belle bande dessinée, très sensible, mais là encore, malheureusement, j'ai quelques petits trucs à lui reprocher. Pour commencer, j'ai envie de vous dire que ce qui m'a énormément plu dans ce livre, c'est ce qu'on se concentre sur des femmes, des portraits de femmes toutes très différentes dans cette période si particulière de l'histoire. Ces femmes avec la guerre, elles gagnent quand même une certaine forme d'émancipation. C'est-à-dire que la plupart des hommes étant partis au combat, elles sont bien obligées de rentrer dans une forme de vie active pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Le problème, c'est que cette émancipation, il ne faut pas oublier qu'elle est quand même toute relative parce que malgré tout, ces femmes restent l'objet du jugement moral général et que même si elles n'ont pas de mari qui est là ou pas du tout, même si elles n'ont pas de figure masculine dans leur famille, elles vont toujours trouver un homme pour trouver à redire à ce qu'elles font et puis les obliger à agir de telle ou telle façon. Mais dans cette BD, le jugement entre femmes va également intervenir parce que toute solidaire qu'elle puisse paraître au premier abord, il y a quand même de fortes oppositions morales entre des personnages qui ont un mode de pensée beaucoup plus à l'ancienne et il y en a d'autres beaucoup plus émancipées mais aussi modernes dans leur façon de penser et malheureusement, j'ai envie de dire peut-être parfois trop modernes pour vivre une vie heureuse à cette époque. Cet aspect-là dans cette bande dessinée, il est vraiment extrêmement bien traité. On a une galerie de personnages féminins que j'ai trouvé très différent mais aussi profondément touchant. Le rythme de l'histoire quant à lui est très bien mené avec une tension qui monte lentement et nous permet aussi de bien réfléchir aux enjeux qui gouvernent les décisions et jugements de nombreux protagonistes. Les personnages ils sont souvent face à des dilemmes éthiques qui vont les pousser soit à une belle évolution soit à des agissements absolument dramatiques et parfaitement condamnables et c'est ce qui fait que cette BD est si impactante et si bouleversante. Alors maintenant je vais passer à ce qui m'a un petit peu moins plu dans cette histoire. Pour moi dans cette bande dessinée on est encore trop resté dans la pudeur vis-à-vis notamment de l'histoire d'amour entre Rose et Marc. Alors là où je suis bien consciente de quelque chose c'est qu'à mon avis si on était allé plus en avant plus brut de décoffrage je pense que ça aurait pu éventuellement poser un problème à l'édition mais il n'empêche que pour moi ça n'était pas suffisant notamment en ce qui concerne les divergences politiques des deux protagonistes. Alors c'est vrai qu'en ce qui concerne Rose on voit très vite qu'elle est complètement opposée à la pensée et au régime nazi elle fait tout pour aider son amie Sarah qui est de confession juive et en ce qui concerne Marc on voit quand même qu'il va aider cette même Sarah il n'est pas tout à fait dupe de ce que fait Rose mais malgré tout pour la lectrice que je suis ce n'est pas suffisant de montrer l'opposition qu'elle soit complète ou partielle des personnages à travers des actes symboliques ou quelques mots j'avais besoin d'une argumentation d'une conversation complètement développée entre eux. Concernant le dessin j'ai beaucoup aimé le style le design des personnages et notamment les plans de foule extrêmement bien réussis où on voit les visages se tourner vers Marc et Rose. Dans toute la bande dessinée le poids du regard est merveilleusement bien mis en image. Les couleurs utilisées quant à elles elles retranscrivent un côté vintage très esthétique il s'agit d'un parti pris qui est effectivement très joli mais qui pour moi peut avoir un tout petit souci. Avec les couleurs utilisées que vous voyez là pour moi on met quand même une forme de distance avec le lecteur comme lorsqu'on regarde une vieille photo en se disant voilà c'est une histoire passée. Pour moi si on avait utilisé les couleurs telles qu'on les voit dans la vie de tous les jours peut-être que ça aurait pu donner un côté immersif plus violent et donc susciter une implication émotionnelle plus forte chez le lecteur. En gros je n'avais pas envie de lire cette bande dessinée en disant voilà ce qui est fait est fait ce qui est passé est passé donc finalement je peux très bien le lire sans avoir à trop me poser de questions ou m'impliquer c'est fini. J'avoue que là je vous mets quand même beaucoup de bémol vis-à-vis de cette bande dessinée et que c'est un petit peu dur pour moi comme avec L'Homme Gribouillet parce qu'il s'agit tout de même d'une excellente BD qui traite d'un sujet super délicat et rien que ça ça mérite d'être loué. Donc voilà malgré toutes ces critiques j'ai envie de vous dire mais allez-y c'est une très bonne BD et franchement je serais de tellement mauvaise foi si je vous disais que j'ai pas eu le coeur serré envie de verser une petite larmichette parce que j'étais touchée donc c'est vrai que j'avais ce petit pincement au coeur en me disant j'espère que les gens vont pas rester focalisés sur ce que j'ai trouvé un peu moins bien que le reste. De toute façon je fais confiance à votre discernement vous êtes parfait y'a aucun souci. Est-ce que t'as vu comment je passe la pommade là ? L'air de rien c'est scandaleux. Lemon vendu ! Donc là je vois la batterie de mon appareil qui a largement baissé et je me dis oui c'est très bien nous allons donc diviser cet update en deux je vous ai présenté deux BD aujourd'hui je vous présenterai les deux suivantes vendredi je pense bon bah du coup en attendant de vous retrouver vendredi je vous laisse comme d'habitude je l'espère entre les pages d'excellente lecture et avant de vous embrasser chaleureusement j'ai une petite question pour vous est-ce que toi tu es du genre pudique ou plutôt droit au but ? Mouah !